Sous-titrage ST' 501 Qu'Allah te récompense pour ton aide, Sofiane Où est notre ami Yacine ? Vous avez l'habitude de venir courir ensemble ? Il ne viendra pas aujourd'hui Parce que sa mère est malade Il doit rester à ses côtés Qu'Allah la guérisse, Inch'Allah Il faut que je le rende visite, après l'entraînement Pour prendre de ses nouvelles Et aussi que je vois s'il a besoin d'aide Passe-lui le salam En attendant de le voir ce soir C'est l'heure de prendre tes médicaments, Maman Allah te récompense, mon fils Tu as fait beaucoup d'efforts Tu as veillé toute la nuit pour moi Malgré tout ce que j'ai fait Je ne pourrais pas te rendre au service Comparé à ce que tu as fait pour moi C'est sûrement notre voisine Qui vient pour te rendre visite Assalamu alaikum Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Comment vas-tu, Sofiane ? Alhamdulillah J'ai appris que ta mère est malade Donc je suis venu pour prendre de ses nouvelles Et rester un peu avec toi Que Dieu te récompense, mon cher ami Mais excuse-moi, je ne pourrai pas rester avec toi pour le moment Non, mon ami, pas de problème Je passerai te voir un peu plus tard Assalamu alaikum J'espère que tu acceptes mes excuses Et ne te fâches pas Assalamu alaikum Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Qui était-ce, mon fils ? C'est mon ami, Sofiane Je me suis excusé de ne pas pouvoir l'accueillir Pour pouvoir m'occuper de toi, maman Que Dieu te bénisse, mon fils Hélas ! Est-ce cela l'amitié ? Pourquoi Yacine se comporte-t-il de cette façon avec moi ? Il refuse de m'accueillir chez lui Est-ce cela l'amitié ? Assalamu alaikum, mon père Wa alaikum salam wa rahmatullah Mon fils Qu'est-ce que tu as, Sofiane ? Je te sens préoccupée J'ai voulu faire le bien, mais j'ai été maltraité Comment cela s'est-il passé ? J'ai rendu visite à mon ami Yassine pour prendre des nouvelles de sa mère qui est malade, rester un peu avec lui. Mais il a refusé de m'accueillir et il m'a dit qu'il ne pouvait pas rester avec moi. Es-tu en colère pour un droit qu'Allah a donné à ton ami ? Comment cela ? N'as-tu pas entendu la parole d'Allah Azza wa Jal ? Ô vous qui croyez, n'entrez pas dans les maisons autres que les vôtres avant de demander la permission et de saluer leurs habitants. Cela est meilleur pour vous. Peut-être vous souvenez-vous, si vous n'y trouvez personne, alors n'y entrez pas avant de que permission vous soit donnée. Et si on vous dit « retournez », eh bien retournez. Cela est plus pur pour vous. Et Allah, de ce que vous faites, est omniscient. Et le sens de ce verset est qu'on doit demander la permission avant d'entrer. S'il nous autorise à entrer, on entre. Et sinon on le refuse, on s'en va. Et s'il n'y a personne dans cet endroit, on n'y entre pas, sauf si on y est permis. Et pour quelles raisons le propriétaire refuse-t-il de cueillir ses invités ? Mon fils, chaque maison a sa vie privée. Et on ne doit pas poser de questions dans ceux qui ne nous regardent pas. Ceci est meilleur et plus pur pour nous, comme Allah nous l'a dit. Oui, oui mon cher papa, t'as raison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il a dit « si quelqu'un demande la permission d'entrer trois fois et qu'on ne lui autorise pas, qu'il parte alors. Cela veut dire que si tu frappes à la porte trois fois, ou que tu appelles trois fois et que la personne ne répond pas, alors tu dois partir. » Si je pars, je suis récompensé quand même ? Oui mon fils, les musulmans d'avant ne trouvaient aucune gêne et n'étaient pas tristes quand on ne leur donnait pas la permission. Qu'Allah me pardonne, comme j'étais fautif envers mon ami Yassine. Si on connaissait bien notre religion, personne ne ressentirait de la haine envers les autres ou ne les détesterait. Qu'Allah te récompense, mon cher papa, et je te promets de rendre visite à mon ami Yassine demain Inch'Allah, et je ne me fâcherai pas s'il me demande de refaire un demi-tour. Qu'Allah te bénisse mon fils.